M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo. Merci, M. le Président, les honorables assesseurs, merci, M. le Procureur et les deux substituts. Merci également les avocats de la partie civile. Merci, enfin, les avocats de la défense, nos voyants avocats qui ont fait presque un an, dix mois, ils sont derrière nous, ils sont en train de nous défendre, Vanzé-Marie. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce procès, mais il est à dire ici que nos avocats de la défense, notamment M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. lancénekaba qui se sont remarqués dans ce procès. Je vais continuer, M. le Président, à remercier M. le Président de la République, Mamadi Doumbouya, pour avoir organisé, donné les moyens pour la réussite de ce procès. Je veux aussi, également, remercier mon épouse, ici, qui a toujours, depuis le début de ce procès, est derrière moi. Tous les jours de repos que nous avons connus ici, cette femme est derrière moi. Des fois, quand je lui dis, rester à la maison, ne pas venir, elle se fâche. Je la remercie pour ça. Je vais m'adresser humblement à M. le Président et à ses 2 assesseurs, pour leur dire que nous sommes à la fin de ce procès. Pourquoi ? Parce que la 1re fois que j'ai comparé ici, je vous ai dit que je ne connais rien, ni d'Eve, ni d'Adam, de cette affaire de 28 septembre. je ne connais absolument rien. Je n'ai posé aucun acte. M. le Président, j'ai dit que j'étais en prison. je suis resté en prison jusqu'au 6 novembre. J'ai dit ça une fois le jour de ma comparution ici, le 1er jour. deux fois, le jour, comment on appelle, que j'ai comparu pour la confrontation. Je crois que ça va être la 3e fois et la dernière fois de vous le dire. Ce problème-là m'a trouvé. j'étais au bureau au commandement de la gendarmerie là-bas. Au commandement de la gendarmerie. Notre service courrier a apporté, n'est-ce pas, ce papier en me disant que je suis convoqué ici au tribunal par les juges d'instruction. j'ai dit, ah, mais pourquoi on me convoque, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ils disent, ah, moi, je ne connais pas, mais il faut lire la correspondance. J'ai vu toute une panoplie d'impractions alignées dans cette correspondance. j'ai pris ma tête je ne sais pas où partir. Le jour J, je suis venu ici. Pourquoi vous me convoquez ? Ils disent, ah, vous êtes reproché des différentes des différentes impressions n'est-ce pas, établies dans ce rapport, dans cette correspondance. Ils font la narration et ils me disent que c'est Souriconde qui me dit que j'étais son chef au terrain. Vous nous aviez dit tout ça. Oui. Donc, pour vous le dire, M. le Président, je vous prie humblement de me relâcher dans cette affaire. Libérez-moi parce que je ne connais absolument rien là-dedans. Je ne suis pas parti au terrain, j'étais au PM3. pour cela, je sais que vous êtes des juges. Vous pouvez dire le droit. Pour cela, M. le Président, je vais m'arrêter là pour ne pas faire autre chose. mais je vous prie pour l'amour de Dieu une deuxième fois. Si vous ne trouvez rien derrière moi dans cette affaire, libérez-moi, je vous en prie. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, M. le Président. Abouwakar Gjakite Toumba.